Dans cette vidéo, je vais vous parler de la différence entre le HENDAO et le PEL. Tout d'abord, on va commencer par la durée du blocage. Pour le HENDAO, c'est 3 ans ou 1 an, tout dépend le pack qu'on prend. On a soit le pack 3 ans, soit le pack 1 an, tous les deux à 1000 dollars. Contre le PEL, c'est 10 ans. Donc on a un plafond illimité pour le HENDAO et 61 200 euros pour le PEL. Parlons du taux de rendement, le taux annuel est comme vous voulez. 15% pour le HENDAO, 1% pour le PEL. C'est très peu pour le PEL. Donc parlons du prix. Le prix, comme je disais, pour le pack 3 ans et le pack 1 an, c'est 1000 dollars avec Aginus. Contre 225 euros au démarrage pour le PEL et 45 euros tous les mois. Je vous ai fait un petit tableau pour expliquer un peu plus clairement les choses. Donc on a le PEL à 1%, 15% pour le pack 3 ans et 13% pour le pack 1 an. Donc on a 35 HENDAO et 32 HENDAO pour le pack 1 an. On a le prix du marché, ce qui nous fait un total de 987 euros pour le pack 3 ans et 303 euros pour le pack 1 an. Donc au démarrage, le HENDAO, vous le payez, ce tarif-là, 820,57 euros pour les deux, soit 1000 dollars. Contre le PEL, vous êtes obligés de mettre 225 euros au début et ensuite tous les mois 45 euros. Ce qui fait un total sans les taux annuels. On est à 775 euros. Si on rajoute les 1%, ça nous fait par an 772 euros. Contre 243 euros sans, bien sûr, je dis bien sans l'évolution du cours du marché parce que ça peut augmenter. Voilà, donc on est à 943 euros et 927 euros pour le pack 1 an. Donc si on prend au bout d'un an, on sera à 772 euros contre 927 euros. Tout va bien. Si on prend 3 ans, on est à 2830 euros et 2317 euros.